Je vous raconte l'histoire de mon neveu qui est parti à Yaoundé, il ne savait pas parler français. Alors il arrive dans la capitale, il est avec ses cousins, il entend ses cousins dire Toyota. Il ne comprend pas ce que c'est que Toyota, il croyait que c'était un mot français. Il entend Datoun, il croit que c'est un mot français. Alors il entend les enfants parler français chaque jour, il retenait un mot. Alors après 6 mois, il rentre au village. Il avait une jeune fille qui lui faisait des misères pour conquérir la fille. Il va parler français devant la fille. Pour lui dire bonjour, il lui dit, oh Toyota, oh Dijua, oh Datoun, oh Sinanongpa. Alors la fille se met à trembler, elle dit, oh là là. Mais Esomba est parti apprendre à parler français à Yaoundé. Et il parlait bien français. Ce soir-là, il est parti dans la maison de la fille. Il a été invité par le beau-père parce qu'il parlait déjà français. Le beau-père ne sachant pas parler français ni sa concubine. Tout le monde était ébahi, émerveillé, devant son savoir. Et la fille vivait avec un monsieur qui lui aussi était un culte. Il ne savait pas parler français. Et le type est devenu le maître du village. Alors un jour, un de ses cousins revient de la ville pour passer quelques jours au village. Il vient lui dire bonjour. Comme il savait que les gens allaient découvrir sa super chérie, il dit aux gens, mais au Sénuja, qu'est-ce qu'il dit ? Il parle chinois. Nous, on ne comprend pas le chinois ici. Il dit, au Toyota, au Dijua, au Sénuja, au Sénuja, au Datsun. Alors l'autre dit non. Qu'est-ce que c'est ? Tu es allé apprendre les marques des voitures à Yaoundé ? Mais il faut parler le vrai français. On dit bonjour en français. Comment tu vas ? Il dit non, au Datsun, au Toyota, au Sénuja, au Sénuja. Au Sénuja, au Dijua. Et comme ça, il était le maître du village. Et tout le monde le prenait pour un grand grand connaisseur. Et oui, au pays des aveugles, les bornes sont rois.